Ok, donc avant de parler de la pose du cathéter, on va déjà voir ce que c'est un cathé. Un cathé périphérique, c'est ça. Ça se présente donc dans son emballage avec un code couleur. Le rose qui représente le 20 à gauche. Le 20 à gauche, c'est la taille. Il y a plus petit, il y a plus gros, mais ça c'est le cathé qu'on utilise le plus souvent chez l'adulte. Alors, je ne te fais pas le speech du « ouais, l'emballage doit être intact, la date doit être vérifiée et tout ça, hop, l'emballage, voilà, ça dégage. » Mon cathé, il se présente à peu près de cette manière-là. Il y a différentes formes, d'accord, il y a parfois des petites ailettes sur les côtés, hop, je te vais dire la sécurité, sécurité qui est là, donc il ne faut pas se piquer. Parfois, tu as des cathés avec des petites ailettes sur les côtés, ça permet de fixer en fait, comment dire, à la peau, si jamais c'est nécessaire, mais bon, c'est pas systématique. Ce cathé, donc, j'ai une partie qui pique et qui est stérile, je ne suis pas censé y toucher, même avec des gants. Cette partie-là, c'est ma partie en fait où je vais pouvoir tenir mon cathé. En plus, c'est temps bien, il y a des petites poignées. Je l'ai ouvert, je commence par vérifier que ça coulisse. Ça coulisse bien, ça fonctionne bien, c'est pas bloqué. Même si c'est particulièrement rare, c'est presque une légende. Putain, je réfléchis. Ah si, j'en ai eu un, une fois qu'il était bloqué. En fait, je ne pouvais pas monter le cathélon, donc tu vérifies que ça coulisse bien avant de piquer, ça prend une seconde et c'est toujours mieux que de s'en rendre compte une fois que tu es dans le patient. Monter son cathélon. Donc là, on a le mandrin. Le mandrin, c'est la partie qui pique, c'est pas une aiguise, c'est un mandrin. Et le cathélon qui est enchâssé dessus. T'inquiète, je t'en reparle juste après. Pourquoi je vais devoir monter mon cathélon ? En fait, quand je vais piquer, donc déjà un petit peu pour se rendre compte de la taille pour ceux qui ne sont pas fans des aiguilles, tu vois, si je prends l'aiguille par rapport à ma main, c'est tout petit. En sachant que moi, j'ai déjà une petite main, c'est quelque chose qui est très très fin. Ok. Et puis, on ne va pas piquer l'intégralité du mandrin, on ne va pas tout rentrer dans le patient, on ne va pas arrêter là en mode bois. Clac. La moitié, en général, ça suffit. Ok. Si jamais tu vois des soignants qui commencent à piquer, 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 rechercher, enfoncer, vas-y, que je suis là, que je t'enfonce, que je t'enfonce, que je t'enfonce, machin, ils savent pas où ils vont. Ça arrive, des fois, on ne sent rien, on ne voit rien, il faut chercher. Mais normalement, quand tu as des veines, quand tu as des veines un peu comme ça, tu rentres un tiers max, quoi. T'inquiète, on va en voir après, de toute façon, des situations. Donc, une fois que j'ai piqué mon patient, donc j'ai repris ma veine, tout ça, t'inquiète, ça, on va voir après, que je suis venu ici, j'ai piqué, j'ai rentré mon 4. Donc, je te rappelle un petit quelque chose, là, j'ai pris une autre aiguille. Tu vois, le bout, juste ici, il est ce qu'on appelle biseauté, c'est-à-dire qu'il est pas taillé tout net, il est un petit peu en mode tranchant. Quand tu viens piquer, tu viens piquer le biseau vers le haut, ok, c'est-à-dire la partie la plus longue vers le bas. Voilà, ça y est, j'ai un retour de sang. Dans cette petite zone, là, tu vois, entre, tu as une mini-chambre, ici, juste avant le petit coton blanc. Cette mini-chambre, c'est une chambre, en fait, qui va servir de surveillance. Quand tu vas avoir du sang qui va remonter, c'est que tu es bien dans la veine, c'est que tu es bien situé, tu n'as plus besoin de bouger, tu n'as plus besoin d'avancer, de piquer ou quoi que ce soit, tu ne bouges plus, il va falloir juste monter le cathlon. C'est-à-dire, monter le cathlon, c'est ça, le cathlon, c'est le petit tuyau qui est ici, le petit tuyau souple qui est là, ok, et qui va, en fait, lui servir à distribuer ton produit de perfusion. Donc, une fois que j'ai perfusé, hop, voilà, je n'ai pas tout mis, je monte le cathlon, et là, écoute bien, quand tu vas retirer ton mandrin au maximum, clac, alors je ne sais pas si tu l'entends bien, ça clac, à partir de là, je suis en sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, mon mandrin, il ne peut plus sortir, mon mandrin, il est là, il est bloqué, il ne peut plus sortir, ok, c'est une sécurité pour plus vite de te piquer. Donc ça, tu peux l'évacuer dans une boîte jaune, les boîtes d'asserie, pour l'objet piquant, coupant, tranchant. Il te reste donc le cathlon qui est dans ton patient, auquel tu vas pouvoir relier ta perfusion. Encore une fois, t'inquiète, tout ça, on va en revoir en situation réelle juste après. Juste, je voudrais rappeler un petit quelque chose que tu pourrais montrer à tes patients, notamment les patients qui disent, j'ai mal, j'ai une aiguille dans le bras. Eh bien, si tu avais une aiguille dans le bras, mon copain, je suis d'accord, je pense que j'aurais, enfin, à ta place, j'aurais mal aussi. Le cathlon, c'est quelque chose de souple. C'est un petit tuyau, c'est un petit tuyau d'arrosage, ok, qui est censé justement épouser la forme de la veine, qui est censé épouser tes mouvements. Alors, c'est pas parfait, c'est pas idéal, ça, je veux bien l'entendre, mais de là à dire que tu as une aiguille dans le bras. Maintenant, tu as compris quelque chose aussi, c'est que si c'est souple et que tu as fait un bon pli de coude de famille, si jamais ton patient plie son bras, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Eh ouais, tu viens couder ton caté, ton catlon, et du coup, le produit ne passe plus, ça va le boucher. C'est un peu comme un garrot, tu bloques l'arrivée. Ok, donc si tu perfuses un patient au pli de coude, eh bien c'est super, tu es super fort, c'est facile, mais il faut que ton patient garde le bras à peu près tendu tout du long qu'il sera perfusé. C'est pour ça que les avant-bras, c'est pas plus mal, parce qu'à la limite, la main, ça paralyse un petit peu la main pour ton patient, le coude, il est obligé de garder son bras tendu. Avec l'avant-bras, c'est parfait, il peut bouger et il peut ne pas obstruer sa voix. Allez, on va passer un peu au cas concret. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le matériel de base qui commence évidemment par le garrot, le garrot qui permet de faire affluer le sang dans les veines et de faire gonfler les veines pour perfuser. Les catés, on vient d'en parler, donc avec différentes tailles selon ce dont tu vas avoir besoin. Ça, c'est à toi de monter la ligne dans la foulée, selon tes besoins, donc tu as forcément le perfuseur, éventuellement des robinets si tu as besoin de passer en plus des produits. Un téga d'herbe, donc c'est un pansement transparent pour pouvoir voir ton site, de quoi désinfecter avant, évidemment. Et puis, je vais te montrer un petit peu comment faire pour prélever directement au moment où on perfuse, pour faire la prise de sang en même temps, comme ça, ton patient, tu le piques qu'une seule fois, c'est un patient content. Et je vais te montrer aussi comment, enfin, je vais utiliser des gants stériles. C'est pas que tu es obligé de le faire en stérile. En fait, le truc, c'est juste que je n'avais pas de boîte de gants à disposition et que les gants stériles que j'utilise là sont périmés. Tout le matériel que tu vois là, soit peut-être les compresses, tout ça, c'est du périmé. Et on va voir un petit peu comment mettre en place un garrot correctement. Donc déjà, tu essaies de ne pas prendre le t-shirt, tu essaies pas de prendre le vêtement entre deux, ça fait très mal et ça peut rendre le garrot inefficace. Tu as les deux brins d'un côté, tu vas tirer un bon coup sur un brin que tu viens plier mais que tu viens caler en dessous, comme si tu voulais faire tes lacets, sauf que tu ne vas pas le mettre en entier, tu viens tirer uniquement une petite partie. Tu vois, ça fait une boucle et ça suffit. Un garrot doit être bien serré, mais ce n'est pas un garrot artériel de damage control, c'est quelque chose qui se défait en un avec une seule main et ça bloque juste le sang veineux. Ok, donc on passe au repérage de la veine. Donc comment ça se déroule un repérage de veine ? Déjà, tu vas essayer de repérer, enfin, ça dépend si c'est juste pour une perf, quelqu'un qui vient pour une cure, une heure ou deux heures, tu vas lui faire un pli de coude, tu ne te casses pas la tête, tu pars sur la basilique ou la céphalique. Donc c'est deux veines qui se repèrent bien au niveau du pli du coude. Voilà, tu ne te casses pas la tête. Maintenant, si c'est quelqu'un que tu dois perfuser régulièrement ou qui doit être perfusé pendant longtemps, tu essaies de partir du plus bas pour remonter. Je t'explique. Tu ne peux pas perfuser, par exemple, si je foire mon pli de coude, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire l'avant-bras, la main, je ne peux pas reprendre la même veine. Je peux en prendre une à côté, ça, on est d'accord. Mais pourquoi, à ton avis, je ne peux pas reprendre la même veine ? Parce que si j'ai foiré ma veine, qu'elle a claqué, mon produit va diffuser. Est-ce que de diffuser, de ne pas passer dans la circulation correctement ? Et en plus, si tu passes des produits dangereux, ça peut être toxique pour les tissus avoisinants. Donc là, ma collègue, elle fait bien son taf, en fait, même si elle les voit, elle vient aller chercher, elle vient tapoter dessus. Le but en veine, c'est de la ressentir si elle est bien rebondie, d'accord, si tu sens la veine. Il y a des moments où tu ne vas pas la voir, mais tu vas bien la sentir. C'est celle-là qu'il faut piquer. Moi, j'ai plus confiance en une veine que je sens bien, en une veine que je vois bien, mais que je ne sens rien du tout, notamment chez les patients hypotendus. Donc, tu as des points un petit peu clés après, si tu as des veines à rechercher et qui sont faciles, tu as ce qu'on appelle la veine de l'anesthésiste, c'est la radiale, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, t'as un oubli de coude, t'as les faciles qui sont la basilique et la céphalique. La basilique, enfin, la céphalique, c'est celle qui est côté pouce et la basilique, c'est l'autre. Donc là, évidemment, le sujet, il est assez facile pour le repérage. C'est pour ça qu'on fait la vidéo sur lui. Et puis quand je dis lui, on sait qu'il sait lui dire. Donc là, hop, elle a fait son repérage, c'est nickel. Elle utilise des gants latex. Pourquoi on utilise des gants soit en latex, soit en nitrile et pas des gants vinyles classiques ? Parce qu'en fait, les gants en latex et les gants en nitrile ont un pouvoir absorbant. Ils sont capables, si jamais tu te piques avec une aiguë qui a déjà perfusé impatience, si tu fais un AES, un accident d'exposition au sang, il y a un petit pouvoir absorbant de ces gants-là qui vont participer en fait à la protection, à éviter est-ce que tu te contamines toi-même, si jamais ton sujet est infecté. Enfin, ton patient est infecté, pardon. Ce pouvoir absorbant, les gants vinyles n'en ont pas et ne servent donc à rien. Sauf que si tu fais une grosse boucherie et que tu fous du sang partout, ça te protège un petit peu du sang. Mais si tu n'as pas de plaie, il n'y a pas de raison. Donc, ma collègue repère sa veine, même si elle les voit, elle va mieux les sentir. Et là, elle est partie pour désinfecter. Ok, sa désinfection en escargot, donc en cercle excentrique, je pars du milieu, je vais vers l'extérieur, je ne fais qu'un seul passage. Elle a préparé à portée de main son thé galère, donc le pansement collant transparent. Ok. Il est déjà ouvert, mais toujours posé sur du propre. Ça permet de pouvoir le coller en une seule main sans avoir bougé pour la suite. Elle a préparé également le matériel de prélèvement. Elle a tout à portée de main. La ligne est purgée et à portée de main également. Elle ne touche plus au site de désinfection. Là, elle vient tenir la veine. Tu vois avec son pouce gauche, elle vient tenir la veine un petit peu en aval afin d'être sûre qu'elle ne bouge pas. La fameuse veine qui roule. Voilà. Tac, tu as vu, elle a son retour. Elle arrête de monter le mandrin. Tu peux le faire à une main, tu peux le faire à deux mains, ça on s'en fout. Pec, c'est parti. Elle a du sang. Ok, on arrête de monter. Enfin, on arrête de monter le mandrin. On monte le cathlon. Voilà. Et juste derrière, elle appuie. Bon, je t'épargne à la suite parce qu'après, c'était une boucherie. On refait situation complète. Alors, évidemment, tu ne checks pas un petit peu l'environnement. Là, on fait du soin à domicile. Donc, on fait du propre, les conditions optimales, mais évidemment, ce n'est pas le parfait de l'ICI. Ton garrot, tu viens, voilà, tu cales de manière à pouvoir le détacher d'une seule main. C'est parti. Tu as repéré ta veine. Tu désinfectes l'escargot excentrique. Voilà. Un temps, ça suffit. Donc, ce que je te disais, hop, on vérifie que ça coulisse. C'est parfait. Et on va piquer. Biseau vers le haut. On ne dira pas que je ne me suis pas sacrifié pour vous, les gars. Tac, elle est rentrée. Regarde. Elle a son retour. Tu vois, sous son droit, sous son index. Dans la chambre, elle a le petit retour. Direct, elle monte. Pas besoin de mettre toute l'aiguille. Dessert ton garrot. Tant pis pour le bilan. Si tu dois faire un bilan sanguin, si tu dois faire la prise de sang, ne dessert pas ton garrot. OK, c'est comme quand tu fais une prise de sang. Tu laisses ton garrot tant que tu n'as pas prélevé tous tes tubes. Bon, bref, on verra après. Là, je mets la petite compresse par en dessous. Voilà. Histoire de tamponner s'il y a une petite fuite de sang. Tu fais ton raccord garrot. Et tu ouvres un coup ton robinet. Tu ouvres. En fait, tu vas déclamper pour voir si ta perf monte bien. C'est-à-dire si tu es bien dans la veine. En fait, ça s'évacue bien. Là, ça a l'air de bien passer. Tu vérifies au point de fonction si ça ne diffuse pas. Si ce n'est pas en train de gonfler, de faire une sorte de bulle. OK. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ton pochon, donc ta perfusion, en déclif, c'est-à-dire plus bas que ton patient. Et normalement, tu devrais avoir du sang qui remonte dans la perf si tu es bien dans la veine. OK. Voilà. Ce que tu viens, c'est fixer ton cathlon. Donc, tu accroches bien ça sur ta perf et pas sur ta base, surtout pas sur le point de fonction. Et tu viens foutre un pansement. Pardon, tu viens caler un pansement transparent. Le but est de pouvoir avoir toujours un visuel sur ton point de fonction. Si jamais ça gonfle, ça diffuse, si ça devient infectieux, si tu as des signes d'inflammation. OK. Et on repart pour un troisième atelier. Cette fois-ci, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour fonctionner en même temps que tu perfuses. C'est-à-dire faire une prise de sang en même temps que tu poses ton cété. Donc, encore une fois, je ne t'ai pas parlé, évidemment, mais tu as fait des infections des mains au chat, laver des mains, lavage de savon, tout ça, des infections au chat. Ton environnement est propre. C'est parti. Tu as mis ton garrot, tu as repéré ta veine. Voilà. Une désinfection en escargots, poubelle. Et c'est parti. Tu prélèves. Hop. Ça coulisse bien. C'est tout bon. Le matériel fonctionne. J'ai pris un bleu, c'est-à-dire un plus petit. Parce que dès que ma collègue se sacrifie pour la vidéo, je n'ai pas forcément envie de lui envoyer quelque chose d'ultra, ultra gros. Alors, tu vas me dire, oui, tu as retouché si tu es avec les doigts avant de piquer. C'est vrai. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait absolument pas. Ce n'est pas propre. Là, je me suis permis. Pourquoi ? Parce que j'ai des gants stériles et que je n'ai rien touché de sale entre deux. Regarde, je pique bien à plat, OK ? Oublie pas que les veines, c'est quelque chose de superficiel. Donc, un angle de 30 degrés, ça suffit largement pour trouver ta veine. T'as vu, je n'ai rien mis en termes de longueur. Par contre, j'ai déjà mon retour sanguin. Pas besoin de monter plus mon bras. Je monte mon catelon. Voilà. Je viens clamper la veine avec mon pouce. Donc, tu vois, dans cette position-là, si je ne touche à rien, normalement, il n'y a rien qui signe. Alors, au bout d'un moment, ça va couler, forcément. Mais on ne nous dirait pas que je ne t'ai pas piqué et que je ne t'ai pas montré. Voilà un truc. Donc, je viens raccrocher pour faire ma prise de sang. Un corps de pompe relié à une aiguille, OK, dans lequel je vais pouvoir relier mon tube. Ça monte, ça coule, c'est cool. Je vire. Je n'ai pas besoin d'être vidé pour ça. Une fois que mon prélèvement est terminé, je n'ai plus besoin du garrot. J'enlève pour soulager mon patient. Ma patient, en l'occurrence. Je viens clamper avec mon pouce. Tu vois, ma main droite, je clampe la veine en amont. Je galère un peu à retirer mon corps de pompe, sans en foutre partout. Voilà. Le corps de pompe qui part en boîte PCT, ça pique. Je viens relier ma perfusion. J'ai vérifié qu'elle était purgée. T'as vu ? Quand je lève la perf, comme ça, j'appuie un petit peu, il y a une bulle qui sort. À chaque fois que je le fais, ça me rappelle que c'est bon, c'est bien purgé. Je peux envoyer mon produit. Je ne vais pas lui envoyer 20 cm de ligne d'air. Bon, ça, c'est moi. Je remets une compost de bactiseptique, histoire de nettoyer un peu la zone quand il y a un peu de sang qui est parti à côté. C'est pas au plus propre. Je suis désolé. Je viens fixer ma tubulure. Là, j'ai les mains à peu près libres, tant que la patiente ne bouge pas. Il n'y a pas de raison que ça dégage. J'ai toujours un oeil sur mon point de ponction. J'ai vérifié que ça ne diffusait pas. J'ai ouvert, etc. Ok. Et maintenant, je vais finir. Je vais sécuriser ma perf. Tu vois, je vais faire un coude, c'est-à-dire sous le pansement ou avec un deuxième pansement, je viens refaire un petit coude avec la tubulure. Pas trop serré pour ne pas que ça clampe le produit. Ok. Mais l'avantage, c'est que si la patiente tire pour une raison ou pour une autre, tire sur sa perf, ça ne va pas arracher la perf en premier. Ça va d'abord arracher le coude. La perf, elle restera en place. Ok. C'est une sécurité, en fait. Ça lui permet de bouger sans avoir à trop se soucier de la perf. Une fois que ça tout est fait, je n'oublie pas de déclamper. En tout cas, d'ajuster mon débit. Et je n'oublie pas, j'ajuste mon débit de perf. Je vérifie bien que ça coule. J'identifie mon pochon. Normalement, c'est déjà fait avant. Et puis surtout, je retrouve dans le logiciel, sur quoi que ce soit, quel type de perf, quel jour. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas, tu laisses un commentaire. On essaie d'y répondre ensemble. Et puis de toute façon, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Bah écoute, je vais me lancer un petit peu dans la technique maintenant. On va voir pourquoi pas. N'hésite pas aussi à partager autour de toi la vidéo pour faire profiter les copains, les potes et tout ça. Et on se retire très vite. Ciao.